Musique Alors, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ici, Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour la diffusion de votre émission Berthierville vous informe, qui vise à partager avec vous les décisions qui ont fait l'objet de la séance du Conseil municipal lors du 6 juillet dernier. Alors, cette séance, s'étant tenue à huis clos par visioconférence, a aussi été enregistrée pour que la population puisse avoir un enregistrement sonore de nos délibérations selon les directives que nous avons reçues en ce sens. Cet enregistrement sera disponible sur le site Web de la Ville dans les prochains jours. Et l'arrêté ministériel du ministère de la Santé et des services sociaux nous permet de le faire, ce dernier étant valide jusqu'au 8 juillet. En début d'assemblée, avant d'aborder les éléments de la séance, j'ai tenu à fournir quelques points d'information à la population, points d'intérêt général, en commençant par remercier les citoyens d'avoir respecté la réglementation sur l'arrosage suite aux dernières canicules. Bien qu'une sensibilisation a dû être nécessaire et qu'un rappel a dû être fait auprès de certains citoyens qui ne se conformaient pas à la réglementation, la très grande majorité de la population a été à l'écoute, nous évitant ainsi d'interdire totalement l'arrosage comme certaines municipalités ont dû le faire. Les météorologues prévoient d'autres périodes de canicule dans les prochaines semaines. Alors c'est pourquoi nous faisons appel à la collaboration de tous pour que ce bien essentiel qu'est l'eau potable soit préservé et ce sans que nécessairement les autorités de la ville n'aient à en faire un rappel canicule ou non. Alors soyons tous responsables en ce sens. Les travaux de réfection de la rue de Lévis et de la rue de Vaudreuil se poursuivent. Il faut donc s'attendre à ce que ces travaux soient finalisés en août. Quant à l'aménagement de l'ère des jeux d'eau, elle est en voie de finalisation dans les prochains jours et le site sera accessible à la population. Je rappelle que ce projet avait été autorisé par le conseil municipal lors d'une séance en mars dernier et qu'il était prévu pour être finalisé à la mi-juillet. Alors nous sommes donc dans l'échéancier prévu. La canicule cependant des dernières semaines a retardé. L'installation de la tourbe pour en finaliser l'aménagement et l'acceptation du final du projet par la Ville se fera dans les prochains jours. Alors la piscine municipale qui est chauffée reste une option et l'accès en est gratuit. Nous avons aussi donné notre appui à la coopérative des services à domicile de Dautré pour une demande de subvention au niveau fédéral leur permettant de modifier leurs installations pour avoir un accès pour les personnes handicapées au niveau de leur bureau. Le comité d'initiatives citoyennes pour les besoins en médecins du Pôle Berthier a déposé les pétitions recueillies auprès de la population au bureau du ministre responsable de la région de la Naudière, M. Pierre Fitzgibbon, en plus des résolutions qui les accompagnaient des huit municipalités en cause et des lettres d'appui comme celles du comité des usagers du nord de la Naudière. Suite à une discussion la semaine dernière avec notre députée Mme Caroline Proulx, elle m'a assurée qu'elle suivait de près ce dossier en réponse à nos besoins. Alors, nous avons donc débuté l'Assemblée régulière par l'adoption d'une résolution allouant une contribution financière de l'ordre de 100 $ au réseau des femmes élues de la Naudière qui a pour mission de promouvoir la participation des femmes au sein de divers conseils politiques ou administratifs par de la formation, du support, du développement de compétences, de stratégies en plus du volet reconnaissance. Alors, Mme la conseillère Isabelle Fontaine et moi-même sommes membres de cet organisme depuis décembre 2013. Nous avons par la suite procédé à l'embauche de M. Daniel Richotte comme contre-maître des services des travaux publics suite au processus mis en place le 22 mai dernier. J'ai été autorisée à signer avec la directrice générale le contrat débutant le 6 juillet pour une durée déterminée de 36 mois, le tout pour et au nom de la Ville de Berthierville. Il faut savoir que M. Richotte est à l'emploi du service des travaux publics de la Ville depuis 1999 et qu'il a occupé le poste de coordonnateur à plusieurs reprises lors des absences du contre-maître. En décembre 2019, par voie de résolution, nous avons accordé un montant de 4 000 $ au musée Gilles-Villeneuve spécifiant que le montant serait versé en deux tranches, soit en janvier et en juillet. Alors, nous avons donc autorisé le versement de la deuxième tranche de cette contribution à l'organisme car il s'est conformé aux exigences demandées par la Ville. S'en est suivi l'octroi d'un contrat à la compagnie EBI Envirotech Incorporée pour la fourniture de services relatifs au nettoyage des puissards de rue pour l'année 2020 au coût unitaire de 15,49 $ pour un montant total de 11 927 $ concernant les 770 unités sur notre territoire. Un autre contrat est aussi alloué à la compagnie Nordico suite à la résiliation du contrat avec la firme Distribution Cobra pour les travaux d'inspection des bornes d'incendie pour une période de 3 ans débutant en 2020 au coût unitaire de 25 $ pour un montant approximatif de 4 825 $ et nous avons aussi autorisé des travaux d'écoute des bornes au coût unitaire de 2 $ en y incluant un rapport final d'écoute pour un montant de 690 $. Nous avons de plus confié à la firme GBI Experts Conseil le mandat pour la préparation des plans et devis définitifs, la réalisation des documents d'appel d'offres, l'assistance pour la période de soumission ainsi que la réception des commentaires pour la reconstruction d'une section de la conduite de refoulement poste de pompage Gervais. Il est nécessaire que ces travaux soient effectués pour en assurer un fonctionnement adéquat. Alors, ils seront effectués sous la bretelle d'accès et des voies de l'autoroute 40. Le coût de ce contrat est de 4 700 $. Suite à un appel maintenant sur invitation, nous avons alloué un contrat à la compagnie Nouvelle Horizon Incorporée relatif au remplacement de 8 fenêtres dans les locaux de l'hôtel de ville, locaux occupés par les organismes communautaires, au coût de 9 348 $, au plus bas soumissionnaire conforme, le tout étant prévu au budget de l'année en cours. Nous avons aussi confirmé notre acceptation provisoire partielle des travaux réalisés pour le prolongement de la rue Bellevue par la compagnie 92-32-30-13 Québec Inc. suite à la recommandation de la firme GBI Expert Conseil. Il est prévu que l'acceptation provisoire peut se faire que lorsque les travaux sont suffisamment avancés pour permettre la construction et le raccordement de nouveaux bâtiments et qu'ils sont exécutés selon les normes du ministère de l'Environnement. Il a aussi été question d'un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, à savoir la construction d'un centre communautaire pouvant accueillir 140 personnes en place et lieu de l'actuel chalet des loisirs rue Laferrière et pour lequel nous avons eu la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'habitation que cette demande avait été retenue et jugée prioritaire dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Alors, cette aide gouvernementale peut atteindre l'ordre de 65 % des coûts admissibles, nous permettant la réalisation de ce projet évaluée à 985 000 $. Nous envisageons que les travaux de construction devraient débuter en novembre prochain pour se finaliser en février 2021. C'est pourquoi, à cette fin, lors de la séance, nous avons approuvé trois mandats pour des montants de 25 000 $ et de 8 000 $ à la firme Étube et l'Humeur au niveau architecture, à la firme El Tabac, Chamine Adam pour des services d'ingénierie en structure et génie civil, pour des montants de 3 000 $ et de 2 000 $, ainsi qu'à la firme Albert Piette et Associés pour les services de génie mécanique et électrique représentant des montants de 16 000 $ et de 5 750 $. Le premier montant pour chacune des firmes consiste en la préparation, tandis que le deuxième montant est pour la surveillance lors des travaux de construction. Il est à noter que cette deuxième partie, soit la surveillance des travaux de construction, est conditionnelle à l'autorisation définitive de l'aide financière du programme du ministère des Affaires municipales du Québec et à la signature de la ministre. J'ai par la suite procédé au dépôt des divers rapports de services, dont mon rapport d'activité en tant que PRS pour le mois de juillet, le rapport d'urbanisme pour le même mois, où nous pouvons noter qu'après six mois d'opérations en 2020, il y a eu 80 permis émis, représentant plus de 2 millions d'investissements. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de la pésée des matières résiduelles pour le mois de mai. Nous avons terminé l'Assemblée par l'adaption du règlement 748-206, modifiant le règlement de zonage, afin de permettre les constructions familiales dans la zone 4C-23, suite à une consultation écrite où nous n'avons reçu aucun commentaire. Je vous répète que cette zone est située au coin des rues Sainte-Foy et de Vaudreuil. Puisque les directives gouvernementales nous parviennent de façon continue, je vous invite à nouveau à consulter le site Web de la Ville ainsi que notre page Facebook sur lesquelles nous publiciserons ces mises à jour ainsi que les changements. Vous pouvez le consulter aussi pour toute autre information en repart avec vos affaires municipales. La prochaine séance du Conseil se tiendra le 3 août prochain à 19h30. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et au revoir. Sous-titrage ST' 501 et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501